Ça, Seigneur, qui rend que chaque seconde, chaque moment, nous devons posterner, nous devons confesser, nous devons demander au pardon d'abord, demander au pardon pour les fautes, demander au pardon pour les péchés, demander au pardon pour les désobéissances, demander au pardon pour chaque fois que nous délimiter les limites dans nous, Seigneur, pour nous demander au pardon. Je me j'aime dire ça, le Mislan dit, « Oh, si vous gardez des souvenirs de l'iniquité, qui est-ce qui vous gerne campe devant ? » Mais pardon ne se trouve pas, c'est pour moi que c'est créatif. Oui, Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Éternel, Seigneur, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et c'est peut-être ça, Seigneur, nous sommes tous créatifs pour vous, c'est peut-être ça, Seigneur, nous avons présenté devant vous, nous avons présenté, nous sommes conformes à la parole, conforme avec les normes demandées selon la parole nous pouvons les présenter, Seigneur, selon volonté ou bien pour nous imposer des conditions c'est nous même, Seigneur, qui qui impose les conditions pour nous marcher avec et ces conditions, c'est nous même pour nous marcher avec nous nous remercions, Seigneur, après-midi merci pour tous les spectateurs merci pour chaque monde, Seigneur qui permettent de faire des paroles de vérité et qui touchent les yeux pour nous comprendre pour nous battre pour nous livrer et Seigneur, même les niables gommés à briser, à craser, à briser pour bloquer, pour empêcher paroles de vérité, à prêcher parce que le patron est, Seigneur, sans le parfait mouvement comme l'Idiapocalypse 12, le verset je crois, le verset 12 il dit, réjouissez-vous et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps et Seigneur, c'est la raison pour laquelle qui fait qu'elle a ravagé elle a rendu la vie plus pervertie, plus pervertie plus que jamais et que Seigneur, dans le temps de l'apôtre Pierre lorsqu'elle t'approche dans l'acte 2 le verset 40 il dit, sauvez-vous de cette génération pervertie, et maintenant Seigneur nou kaldi, sauvez-vous de cette génération plus que pervertie, parce que Seigneur génération vint corrompi plus chaque jour et c'est peut-être sa n'apmande pou kapap eklerer nou pou kapap ouvri zye nou pou kapap conduit nou pou kapap puits les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur de capur parce que Seigneur si nous parchercher avec mon kap invoqué nou de capur nous pas kap Seigneur arriver vers ou même n'a pas d'autant pouvant ouvrir yeux ouvrir yeux téléspectateurs et de comprendre béni chaque moun qui peut qu'on comprenne et chaque ça qui comprenne n'a pas d'autant béni techniciens tant poux souplés franqui franqui monsieur Marcena et tant d'autres Seigneur monsieur Jean-Yves et tant d'autres encore Seigneur n'a pas d'autres béni monsieur Wilkie monsieur Jean-Tour Seigneur et Joner n'a pas d'autres béni chaque téléspectateurs chaque sœur au nom de Jésus-Christ chaque franqui au nom de Jésus-Christ n'a pas d'autres béni dans le nom de Jésus-Christ Madame Denise de Castor monsieur Castor n'a pas d'autres souples toucher ouvrir yeux conduire guérir les frères origen la sœur origen ainsi ses enfants au nom de Jésus-Christ béni et chaque moun qui livrait pour marcher avec nous ouvrir yeux comme la parole à dire vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira ouvrir yeux pour être capable de comprendre selon la parole aider nous pour ne pas agir selon la chair pour ne pas prêcher selon la chair pour ne pas dire ça qui sortit dans nous mais pour être capable d'utiliser nous comme un canal comme un instrument pour faire passer le message qu'on veut et c'est ça qu'on dit qu'il va dire on va permettre que tout le monde va avoir clair ce sujet ça dans le nom de Jésus-Christ nous pouvons béni tous les moments béni chaque moun qui a regardé et béni chaque leader chaque pasteur nous devons ouvrir yeux et nous devons comprendre chaque frère chaque soeur chaque dame missionnaire nous devons ouvrir yeux et nous devons comprendre et nous devons examiner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth on va aider nous à réter réter nos paroles pour ne pas écarte les paroles même une seconde mais pour nous démirer là-dedans parce que c'est ça la vie nous Seigneur c'est démirer dans ta parole c'est ça notre vie c'est ça notre espérance c'est démirer dans ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth béni moment béni ce sujet là et ouvrir yeux peu pour moi ne serait-ce qu'une seule personne Seigneur que Dieu l'ouvre le comprendre et bien gloire à toi notre seule personne c'est un merveille Seigneur nous bénis nous et nous nous remercions dans le nom de Jésus-Christ Amen Amen et nous excusez-nous d'abord pour le message qui est passé et que nous nous sommes obligés de couper et nous vraiment excusez-nous auprès de vous chers téléspectateurs et il y a un monde qui t'a béni la dan qui t'a puvri la dan peut-être il y a un monde qui t'a pas béni mais il y a un monde qui t'a puvri il y a un monde qui t'a puvri mais nous creux que il y a un monde qui t'a puvri la dan nous excusez-nous auprès de vous si nous couper pour émission 1 nous creux qui n'a pas fâché avec nous et c'est peut-être ça nous excusez-nous d'abord pour le message qui est coupé pour émission 1 bon nous saluez tous les téléspectateurs dans le nord de Jésus-Christ nous saluez M. Marcela qui est dans le sud-duin Franck 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 nous saluez M. Jean-Yves nous saluez Wiki nous saluez M. Jean-Tour nous saluez Siret Jonet Capgadet et M. Rouen et M. Kouiki vraiment avec Biblio Capgadet Capgadet en pile téléspectateurs en pile soeur aussi et frère Capgadet nous saluez dans le nord de Jésus-Christ nous saluez la soeur Jemain soeur Marie soeur Chantal c'est le frère Nélio nous saluez aussi le frère Renégui nous saluez chaque, chaque monde à Cartier-Doléan à Barigo Mme Miltira M. Miltira nous saluez M. Artouniel le frère Abos nous saluez M. Smith M. Mathurin nous saluez M. Prudence M. Page M. Castor Mme Denise à Cartier-Doléan et frère Origène Sœur Origène Nathalie Nathalina le frère Jean notre bénémi frère ainsi qu'il est c'est gentil c'est Jacqueline c'est Luciana c'est gentil c'est Denis nous saluez le frère Nénel le frère Joël dans le nord de Jésus-Christ nous saluez le frère Yonel le frère Jude nous saluez parce que nous en Haïti nous saluez le frère nous saluez dans le nord de Jésus-Christ de Nazareth nous nous fous sur Capgade nous saluez dans le nord de Jésus-Christ nous saluez toutes jeunes nous saluez nous saluez la communauté Saint-Martinoise nous avons bien la Saint-Martinoise qui est 100% évangélique et c'est peut-être ça d'apprendre le frère Bibou nous expliquons la parole Jean-Kélie qui a Saint-Kélie qui a Saint-Kélie qui a Saint-Kélie qui a Saint-Kélie l'évangile si vous voulez marcher avec Christ vous avez besoin l'imiter du monde l'imiter des principes pour remettre avec Christ pour remettre avec Christ pour remettre avec Christ pour remettre avec Christ ça veut dire les traditions qui appartiennent avec le monde pour remettre dans l'autre main non ça ne va pas marcher comme ça vous avez obligé tout au même avec le Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec et pour remettre les deux au marché droit parce que c'est le même qui a aidé au marché droit du moment qu'ils ont bien avec le message nous saluons chaque, chaque monde qui nous a appris nous saluons nous saluons nous saluons Sœur Daline Sœur Lévy Sœur Édith nous saluons le frère Kéry nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous sommes bénis nous sommes comblés de grâce tout le monde qui a des missions ou même qui l'a nous saluons nous par contre nous sommes abgadés mais nous saluons dans le nom de Jésus-Christ nous saluons M. Miku la famille Miku la famille Gabriel nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui est bon Dieu capable de bénir qui est bon Dieu capable de garder nous pour nous capables vraiment de passer un bon moment ensemble dans la parole pour nous capables d'avancer nous saluons Sœur Thérazna qui nous attendait ça fait longtemps que nous attendait Sœur Thérazna nous saluons dans le nom de Jésus-Christ mais nous couons dans le nom de Jésus-Christ qui est porté très bien alors nous sommes pour nous capables mettez avec nous pour nous capables rentrer dans ce sujet-là et dans le nom de Jésus-Christ alors comme nous t'es dit ce sujet-là c'est enterrement enterrement alors question c'était est-ce que enterrement veut dire chanter enterrement alors c'est ça que nous pourrons garder à travers la Bible à travers la Bible pour nous capables à avancer et nous pourrons laisser repérer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament ou bien de l'Ancien Contrat de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance pour nous dire est-ce que enterrement vous voulez dire chanter enterrement ou est-ce que ensevelissement vous voulez dire chanter enterrement ou est-ce que ça vous voulez dire pour t'entrer dans trois dix ans entre guillemets sanctuaire qui ont dit c'est sanctuaire le Seigneur avec qui ont mort pour chanter louer adorer le diable il ne nous pas dit Dieu mais il nous dit le diable et nous pourrons montrer pourquoi c'est le diable qui est au fait pour le diable qui est au fait et nous pourrons ça mais avant toute chose et nous besoins faire ou à chercher selon définition aussi enterrement là qui s'alverait dit avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu et pour nous voir au texte des bases là aussi pour nous commencer émission ça dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth alors il dit nous enterrement enterrement c'est un nom masculin on n'a pas suivi le diable il dit c'est action action d'enterrer un mort enterrement comme tu es souvent dit c'est action d'enterrer un mort alors il dit enterrement je l'ai dit entrer en batte metter en batte fourrer en batte yon mort quel que soit mort qui est taille soit yon chien yon bête yon animal yon moun et bien entrer en batte c'est ça il dit enterrement ou bien l'égon d'autre mot qui fait base avec la Bible utilisée souvent c'est ensevelissement 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 lorsque dit enseveli ça va dire que yon est prêt en tant que Jérusalem ou bien on tant que dans le service des maisons pour yon chanter faire six milacres mais yon est là on dit enseveli et on met en batte ou bien on met dans tombeau ou bien en caveau cote yon jouen pour yon mettre là yon dit son cérémonie d'accompagnement la mise en terre tout moun qui accompagné qui accompagné moussa moun sak moun yon pour yon mettre le en trou et même au moyen orient ou comme toujours remarqué ça ça existait pas mal de choses un lieu dit son sort d'abond abandon qu'elle y est aussi le sec rejet sépulture 1 après jésus chritte dit dame n'a lit tout en sévélime dit tout en bon même dit j'en dit tout en bon même pour ma sépulture alors ça pour montrer que entièrement ça n'a rien à voir avec ça moun ya c'est qu'un ya protestant ou catholique ou qu'elle soit couté ya qu'il y les entièrement soit 10 c'est mais c'est moun qui pas promet que fè bagay ça c'est pas moun qui chritte si yon chritte yon t'as supposé faire yon bagay qui yon 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 exemple yon model la ou pas de modèl la ou pas et la sly ou pas mèter en dans l'église qui dit l'église chritte mais act que c'est propre entreprise c'est pas l'église chritte la qui est liée l'église chritte c'est l'église fondée c'est l'église naissance et c'est sacrissement dé pas fait l'église chritte son entreprise liée voilà nous pour regarder avant que nous débute nous d'abord texte de base c'est 2 corinthien 2 le verset 14 15 16 pour nous texte de base nous m'apprédient encore texte de base là c'est 2 corinthien 2 verset 14 15 16 2 verset 14 15 16 nous lits ensemble dans le nom puissant et précieux de notre seigneur jésus cul de nazareth voilà mais ça dit dans le verset 14 2 corinthien 2 il dit grâce soit rendu à dieu qui nous a fait toujours triompher en christ et qui répond par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour dieu la bonne odeur la bonne odeur de christ parce que christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent hein mouns qui recevoir odeur bon odeur la c'est mouns qui sauve nan mita mouns qui péri pourquoi parce que le verset 16 dit ose 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 une odeur de mort don la mort ose autre une odeur de vie don la vie et qui est suffisant pour ces choses alors los ke ouga de oue moun nan li pren yon serkei li l'antre l'an de kat mur yon re le ou bien yon bay non an si sa l'eglise la eh bien son odeur de mort ki entre en dan maison sa ke yon gouni an e ke yon soi dis an di yon bay glo avec dieu oui yon bay glo glo avec yon dieu men pas écrit avec grand de la li écrit avec petit de la parce que c'est avec le serpent si yon que glo sa yo bay se li recevra glo sa yo pourquoi parce que le se n yon telle recommandation pour nous faire telle baga et c'est ça que nous repérer la mort tout apotio nous repérer la moquer homme de dieu quelques modèles pour nous montrer que yon pas trent non assemblée yon pas après nom mais non service de maison ou dans le temple de jérusalem pour l'auté fait j'en des bagailles ça ok auguste constantin mettez et de temps en temps yon maquillé yon bailly et puis protestant yon paul depuis 337 et bien nous regard premier texte après texte des bases que nous sommes consultés là nous devons le consulter nous devons regarder dans le levitique nous devons regarder c'est dans le levitique nous devons regarder yon texte pour nous capable de commencer par parler de émission non après midi à deux sujets ça c'est dans le le vitique 22 nous devons regarder qui ça la parole dit comment le payer dans 7 ans avant que nous rentrons dans l'église nous devons regarder dans le 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 verset 1er à 9 il dit l'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils afin qu'ils s'abstiennent des choses qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils le profanent mon c'est non je suis l'éternel dis-le tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des chaussettes que consacrent à l'éternel les enfants d'Israël et qui aura su lui quelques impuretés cet homme là sera retranché ôté supprimé sera retranché de devant moi je suis l'éternel le verset 4 il dit tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorée ne mangera point des chaussettes jusqu'à ce qu'il soit pur il en sera de même pour celui alors mettez accent ici là il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact cadavre écoutez bien regardez verset 4 là pour moi s'il vous plaît très très attentif il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée comment est-ce que cette personne est souillée par le contact d'un cadavre il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact de cadavre pour celui qui aura une pollution pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé ou un homme atteint d'une impureté quelconque ou et en aura été souillé celui qui touchera ses choses sera impur jusqu'au soir il ne mangera pas des chaussettes mais il lavera son corps dans l'eau après le coucher du soleil il sera pur et il mangera ensuite des chaussettes car c'est sa nourriture il le mangera près d'une bête morte ou déchirée afin de ne pas se souiller par elle je suis l'éternel ils observeront mes commandements de paix qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les chaussettes je suis l'éternel qui les sanctifie ça c'est en premier texte le verset 4 surtout nous mettez accent sur le verset 4 pour montrer que où t'es touché cadavre en monde qui a le touché au mort ou touché loin pire bah bien je parle pour le monde qui a touché cadavre et spécialement ça veut dire que là nous avons compréhend qu'il n'y a pas le cas dans l'ancienne si il n'y a pas touché cadavre pour le présenter dans le sanctuaire même chose même manger il n'y a pas qu'à manger parce qu'il est consacré il n'y a pas le cas pour rentrer dans tabernacle sous moïse pour rentrer dans tabernacle avec cadavre ou bien pour rentrer dans le table de Jérusalem avec cadavre ou bien à l'époque de l'église primitive pour être soit entre dans table ou bien au service des maisons non ça nous n'ont pas croit l'église ça c'est qu'à église c'est et nous regardons notre texte encore et nous regardons notre texte encore c'est ézéchiel 39 ézéchiel 39 ézéchiel 39 le verset 14 ézéchiel 39 le verset 14 mais ça le dit il dit ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs le corps resté à la surface de la terre ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers et lorsqu'il y a des morts il y a des impurs le pays impur complètement ok le verset ézéchiel 39 verset 12 ézéchiel 39 le verset 12 il dit encore la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays ézéchiel 39 verset 12 la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera sept mois pour enterrer pour le pays capable de purifier avec mort ça déthéonome 21 déthéonome 21 le verset 23 ben ça le dit son cadavre ne passera point la nuit sur le bois mais tu l'enterreras le jour même le jour même car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne suiviras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage voilà pourquoi que la parole de Dieu dit Jésus-Christ prend malédiction pour nous pourquoi parce que ça te déjà dit dans déthéonome 21 verset 23 maudit et quiconque est pendu au bois même j'en dis dans Galact 3 verset 13 maudit et quiconque est pendu au bois elle dit que faut qu'il descendre même jour pour y enterrer et c'est ça prophétie c'est ça qui a accompli pour y enterrer pour que le pays pour y pas souiller le pays alors ça c'est la parole de Dieu la parole de la vérité nous prenons quelques textes pour nous montrer nous nous prenons tous les textes nous prenons tous les textes mais maintenant nous prenons le traverser pour nous montrer d'autres textes que la parole de Dieu dit nous prenons un ferouet selon la Bible nous prenons la parole de Dieu dit par rapport avec enterrement chanté enterrement voilà nous prenons quelques textes peut-être même nous prenons les textes mais nous prenons très vite nous prenons les liens pour vous pour que nous prenons tous ces points surtout ensevelissement ça veut dire ensevelir ou enterrement pour aller au Dieu ensevelir le monde c'est pas dans le côté de l'entraînement chanter ou bien prier le rabbin pour avoir une cérémonie même dans les catholiques ou dans les protestants ce n'était jamais ça du tout ça ne parle pas du tout du tout c'est le cas de la tradition 337 alors nous prenons les liens mais nous qui nous n'avons pas ni compromis ni pas ni contredire avec la parole de Dieu nous devons marcher selon le fondement des apôtres selon la parole de l'éternel de Jésus-Christ de Nazareth voilà et dans dans Josué 24 le verset 30 jose 24 Josué 24 le verset 30 il dit on l'a séveli dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat dans la montagne d'Ephraïm au nord de la montagne de Galahash en séveli et il a séveli c'est pour ça il a enterré le verset 30 jose chapitre 2 le verset 9 on l'a séveli dans le territoire qu'il avait eu en partage le même texte le même bagaï là Néhemi 4 le verset 2 il dit il se moqua des juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie à quoi travaillent ces juifs impuissants les laissera-t-on faire sacrifieront-ils vont-ils achever redonneront-ils lui à des pierres en séveli sous des morceaux de poussière et consumées par les fées en séveli sur des terres elle dit en séveli c'est en batte enterré correctement et Matthieu 8 le verset 21 mais ça le dit un autre d'entre eux les disciples lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord en séveli mon père en séveli mon père vous n'a pas dit permets-moi d'aller pour la france pour l'inviter ton rabbin non permets-moi d'entérer enterrer maintenant tout c'est ça le dit enterrer maintenant tout c'est ça le modèle mais Jésus lui répondit suis-moi laisse les morts en séveli le mort laisse les morts laisse les morts en séveli leur mort elle dit mon qui peut accepter Jésus qui a son mon mort lié pas vrai et la panthéon l'autre mon qui mort des fois elle dit laissez le mort en séveli les morts mon qui peut accepter Jésus via son moui telier selon la parole de Dieu peut-être abdine et bon samedi à part vraiment mout de l'évite fait vos cap ouais et mon qui pas accepter qui ça son monde qui moui spirituellement qu'il y ait ou qui conne la parole déjà d'entendre comprendre ça d'entendre comprendre ça effet chapitre 2 et choisir de vite fait d'abord c'est juste en parenthèse pour une preuve là il dit vous étiez morts par vos offences selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a témoigné dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu la vie avec Christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés Amen nous gâtrons des gens dans nos preuves pour montrer nous que les gens qui acceptent Jésus c'est les gens qui mourent alors laisser les morts en sévélie leur mort leur mort ça là c'est les gens qui mourent des fois les gens qui mourent des fois avec un monde qui mourent et spirituellement physiquement la vie mais il a gagné la vie s'il acceptait Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ capable de battre la vie voilà le verset Matthieu 14 Matthieu 14 verset 12 il dit les disciples de Jean vèrent prendre son corps les disciples de Jean vèrent prendre son corps et leur sévelir et ils allaient l'annoncer à Jésus ça vous fait disciples Jean-Baptiste ça vous fait il fait un décapitul il prend le corps comme il n'y a pas de la tête il prend le corps il enterre il il dit en sévélie c'est pas le dire il chante non il n'y a pas le fait n'y a pas ça n'y a jamais existé il enterre il il enterre ça c'est le premier exemple que nous gagnons pendant l'église campée là Jean-Baptiste entend que les gens viennent faire pour le Seigneur pour l'agneau et bien les mêmes les mouris comme premier exemple de matière de l'église et bien de bonne nouvelle là et les mouris les mêmes ça passait il prend le cora il enterre il enterré enterrement en sévélissement lui dit mettez en entour ok nous allons continuer dans Luc 9 le verset 59 il dit à un autre suis-moi et il répondit la même chose tout à l'heure bon mal en sévélis et il dit permettez-moi d'aller en sévélis mon père mais il dit laissez les morts en sévélis les morts et dans Jean 19 Jean 19 le verset 40 il dit il prit donc le corps de Jésus l'exemple le plus parfait que nous avons l'exemple le plus parfait que nous avons hein il prit donc le corps de Jésus notre Seigneur et l'enveloppait de bande avec les aromates comme c'est la coutume dans ces vélis chez les juifs il dit notre seul bagage qui nous connaît à travers la Bible qui est offert il y a bien avec des effets sentis bon hein et puis il y a l'enveloppait la tête aux pieds et puis il dépose il n'y a pas même de mettre rien du tout sinon il y a l'enveloppait il y a l'enveloppait dans tombeau hein et là il dit nous que comme c'était coutume dans les juifs et bien il y a en sévélis mon là il y a en sévélis jésus-christ est-ce que il y a tenté avec elle non il n'y a pas tenté nulle part avec lui hein pour il y a fait quoi que ce soit il y a